On continue, comme vous l'avez remarqué depuis le mois passé, donc dans notre petit résumé en rapport avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fois passée, on avait à peine introduit quelques minutes. Si vous vous rappelez, on est arrivé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-shahid, c'est-à-dire le témoin, al-raqib, l'observateur. Lorsqu'on dit donc al-shahid, le témoin, eh bien on remarque qu'il apparaît plusieurs fois dans le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala dit C'est-à-dire à qui appartient donc la royauté des cieux et de la terre ? Allah, le témoin de tout l'univers. Mais quand vous vous entendez parler de al-raqib, c'est-à-dire l'observateur, là dans ce cas-là, al-raqib apparaît dans le Coran trois fois. Donc al-raqib apparaît dans le Coran trois fois. Et une fois, il est associé au nom al-shahid. Donc témoin, le témoin. Et c'est pour cela qu'on a le verset de la Sourate 5. Al-Ma'id, verset 117, où Isa, al-salam, il parle, il dit « Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire, à savoir, adoré Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je vécu parmi eux. Mais depuis que tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observes, car tu es le témoin de toutes choses. » Le témoin, cela veut dire que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui connaît toutes choses, auxquelles rien n'échappe. Imaginez, lorsqu'on a affaire à certaines personnes qui pensent que parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont peut-être le pouvoir de faire telle ou telle chose, ils estiment, subhanallah, et ça c'est Satan, la'ana Allah, qui enveloppe que ce soit leurs yeux, leur cerveau, leur cœur, et ils pensent qu'il n'y a personne qui les voit. Et à ce moment-là, ils sont capables de mettre en pratique certaines exactions que n'importe peut-être qui d'entre vous ici aurait peut-être même honte de citer. Et on a, subhanallah, comme ça, beaucoup de témoignages où certaines personnes nous disent « Est-ce qu'il n'a pas peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il le voit ? » Vous avez remarqué des fois quand on se plaint du comportement de certaines personnes, on dit souvent ce mot-là, on te dit « Est-ce qu'il n'a pas peur ? » Ou bien on te dit « Est-ce qu'il ne sait pas qu'Allah le voit ? » Et na'am, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est témoin, il connaît toutes choses. Et on va plus loin, on te dit qu'il entend aussi toutes les voix, ce qui est audible et ce qui n'est pas audible. C'est-à-dire que même lorsqu'une personne fait un chuchotement, Allah, subhanahu wa ta'ala, est au courant de cela. Même lorsque tu penses aller chuchoter dans l'oreille de quelqu'un pour parler de quelque chose qui est en quelque sorte du mal, qui ne va rien te rapporter ni quoi que ce soit, Allah, subhanahu wa ta'ala, est au courant. Et alors on pense qu'en mettant sa main, ceci, cela, ou bien lorsqu'on va aller se cacher quelque part et qu'on va commencer à faire de la médisance par exemple, parler sur le dos de quelqu'un, on pense alors à ce moment-là qu'il n'y a que la personne avec qui on parle qui est au courant. Là, le premier témoin est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne sous-estime jamais cette situation. Pourquoi ? Parce que le jour du jugement dernier a ce moment très très important. Nous, on l'oublie. Nous, on pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle avec quelqu'un, il n'y a que la personne avec qui on a parlé. Lorsqu'on donne sa parole à quelqu'un, on pense qu'il n'y a que lui qui est en face de nous. Abadan. Allah, subhanahu wa ta'ala, est le premier témoin et chabab. Et spécialement quand c'est des actes qui sont immenses. Comme par exemple, le fait, comme on a dit, de tenir sa parole, le fait de ne pas commencer à médire, à parler sur le dos des gens. Le fait, par exemple, de faire un contrat et de penser qu'il n'y a que la personne qui est en face de toi qui est soi-disant témoin. Et certains même, et on oublie, on fait l'erreur, même moi qui vous parle, on note pas, on écrit pas. Et puis tu as des fois une personne qui va te dire « Eh, tu as des témoins ! » Ça, ça prouve qu'on ne connaît rien. Wallahi l'adim, on ne connaît rien dans le domaine de l'aqidah, de la foi. On ne connaît rien dans le domaine de la relation entre nous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu oses dire, et apprenez ça tout le reste de votre vie, il y aura toujours dans votre vie un témoin. Toujours et chabab, wallahi, frères et sœurs. Ça sera Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous ferez comme action, sachez qu'il y a automatiquement et d'office Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est donc témoin. Et il voit toutes ces créatures. Et les savants nous disent dans l'aqidah que la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle embrasse toutes choses. Allah, subhanahu wa ta'ala, est courant de tout. Et il va témoigner. Allah, subhanahu wa ta'ala, témoignera contre nous ou pour nous, le jour du jugement vers nous. Et sa rahmah, sa clémence, a fait que même s'il voit tout ce que l'on fait, il a mis à nos côtés des anges, des scribes qui notent, qui ne délaissent rien. Et on sera choqués le jour du jugement dernier. On va interpeller, on va faire une interjection plutôt, comme si on va interpeller, comme si on va parler à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour dire, qu'il y a ce livre qui n'a rien délaissé, même pas une petite action. Elle est notée. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, voit, entend. Mais sa clémence, sa rahmah, elle va loin. Allahu akbar. Wallahi, comme vous l'avez remarqué, elle est sans limite. Et même comme cela. Et il n'en a pas besoin, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous prouver à nous, les croyants, quoi que ce soit, ou à l'être humain. Mais Allahu akbar. Il est ar-Rahman, ar-Rahim, comme on l'a vu dans les premiers cours, vous vous rappelez ? Sa clémence, elle englobe sur terre tout le monde. Et il te prévient à l'avance. Et après, certains, ils nous disent, comment ça se fait qu'il y a l'enfer ? Comment ça se fait qu'il y a le châtiment ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? On va te dire, et comment ça se fait que toi, tu ne comprends pas ? Et comment ça se fait que tu ne veux pas écouter ? Et comment ça se fait que tu ne veux pas admettre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il te voit, il entend, et même comme ça, tu dis, Allah, je te désobéis. Wallahi, je vais faire le contraire. Et vous l'entendez, il y en a qui te disent, Wallahi, moi, je vais faire. Wallahi, moi, je vais te donner. Et il jure tous les trois secondes. Allahu Akbar. Et il sait qu'il est dans l'injustice. Ya Shabab, faites attention. S'il y en a un d'entre vous qui est dans ce domaine ou qui est dans une histoire comme celle-là, qu'il l'arrange avant de quitter cette terre. Ne partez pas, en allant vers le jour du jugement dernier, en sachant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va être témoin pour vous ou contre vous. C'est qu'Allah, t'es un balèze. Allah, t'es fort. De savoir qu'il y aura un témoignage contre toi ou pour toi de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est au courant de tout ce que tu fais et même comme ça, tu vas vers ce jugement comme si de rien n'était. Wallahi, j'adoubillah. C'est catastrophique. Ne t'étonne pas du châtiment qui t'attendra, Laura, ce moment-là. Tandis que l'observateur, al-raqib, c'est celui qui sait ce que les poitrines recèlent. C'est aussi celui qui veille. On l'appelle aussi celui qui veille sur chaque âme. Il l'observe. Et il préserve aussi les créatures. Et il fait en sorte qu'il nous met en mouvement. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Il observe tout. Il n'y a rien qui échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que même pour l'observateur al-raqib, ou la même chose, sa science, subhanahu wa ta'ala, elle englobe toutes nos actions. Tout ce que l'on fait. Même ce qui est privé dans nos poitrines. Tout. Sans exception. Et cher Abdurrahman Saadi, rahimallah, il dit, le témoin et l'observateur sont synonymes. Dans la mesure où ils indiquent tous les deux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, entend toutes les voix. Et il voit tout ce qui est visible. Et embrasse de sa science toutes les connaissances, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et c'est pour cela, Allah, il continue, il dit, il observe, tout ce que l'on imagine, tous les gestes apparents. Et il y a plus forte raison les mouvements exécutés par les membres du corps. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre ? Allah, le témoin de tout l'univers. Sourat 85, verset 9. Et il dit aussi, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit aussi, en vérité, Allah vous observe en permanence. Sourat 4, verset 1. Et c'est aussi, pour laquelle, la vigilance, la muraqaba, quand vous entendez parler de la vigilance, de la muraqaba, on vous dit que ça constitue l'œuvre du cœur. C'est-à-dire, chacun d'entre nous doit savoir qu'une des œuvres la plus éminente, très très importante pour le cœur, c'est quoi ? C'est à la muraqaba. C'est de faire en sorte d'avoir une de ces vigilances continue, tous les jours. Qu'est-ce qui entre dans ton cœur ? Qu'est-ce qui fait frétiller ton cœur ? Et ce m'hori, c'est une réalité. Si jamais, je te mets un passage du Coran et tu me regardes bizarre, il n'y a rien, moi je le teste des fois, ça arrive, je le teste avec des élèves. Tu vas, tu mets un passage, par exemple, du Coran, et puis des fois, après deux minutes, il y a des élèves qui n'ont rien à faire. Tu veux que ce qu'il se passe ? Ils ne sont pas habitués, certains. Et des fois, pour tester, je ne suis pas bête, je rentre sur YouTube vite fait, je mets, c'est pour taquiner, mais bon, je mets « Rabkada » et puis je fais passer un passage deux secondes. J'appuie « play » « Ah, monsieur, à la seconde ! » Et tout le monde qui bouge. C'est Allahu Akbar. Il y a deux secondes, vous étiez en train de vous demander s'il y a des genomes dans la pièce, et deux secondes après, je mets autre chose, tout le monde bouge, tout le monde est tout courant de tout. Donc la vigilance, il y a des muraqabas, on est normalement censé la faire vis-à-vis de notre cœur et des œuvres du cœur toute notre vie. Parce que le cœur, comme vous le savez, c'est le moteur de l'action. Et comme l'a dit le prophète, il y a dans ce corps une maudra, il y a ce caillou qui est là. Wallahi, s'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Al-Qalb. Et mais, vous l'avez remarqué, c'est dommage, dans notre éducation, on apprend beaucoup plus aux jeunes que halal, haram, halal, haram, halal, haram, sans discuter du pourquoi et du comment. Il n'y a pas cette vraie crainte avec ce qu'on appelle un ressenti venant du cœur. Là, on n'a que désordre. Ça, c'est haram, stop, al-âche. C'est comme ça, frère, ne discute pas, c'est haram. Comment tu veux si tu ne lui expliques pas à de la relation première d'abord qu'il est entre lui et Allah, et entre lui et les membres de son corps, qui vont devoir normalement ressentir intérieurement que si c'est haram, c'est parce que, wallahi, il faut que tous les membres du corps l'acceptent. Et des fois, vous le savez très bien, wallahi, on a des personnes qui acceptent que quelque chose est haram seulement parce que les autres le regardent. D'autres, ils acceptent que c'est haram parce qu'ils sont encore à la maison avec les parents. d'autres acceptent entre guillemets que c'est haram parce qu'ils te disent « Eh, ouais, c'est écrit dans un livre. » Tel chef, il l'a dit. Mais est-ce qu'il est convaincu de cœur ? Est-ce que si jamais il s'approche de ce haram, est-ce qu'il ressent une angoisse ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il se dit « Pourquoi je m'approche de cela ? » Certains, non ? Certains, il y a seulement certains petits facteurs entre guillemets externes qui font que des fois il attrape une petite angoisse et qu'Allah nous pardonne c'est lesquels « Ah, il y a mon père qui est là. » « Ah, il y a mon cousin. » « Ah, il y a les voisins. » « Ah, il y a des gens qui me regardent. » Alors, ils sont à l'intérieur une petite pointe là. Et ça, c'est une maladie grave. On ne fonctionne pas d'après le regard des gens. Apprenez ça toute votre vie. Ne fonctionnez jamais d'après le regard des gens. Fonctionne d'après le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pose-toi la question « Est-ce que ce que je vais faire maintenant si Allah subhanahu wa ta'ala je devais être maintenant présent le jour du mois dernier sur cette terre, cette plaine et me retrouver à devoir répondre à des questions est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala serait ravi de ce que je fais ? Accepterait de moi cet acte ? Deuxièmement, pose-toi la question « Est-ce que celui qui me voit qui m'observe est-ce qu'il est en train de m'observer là où normalement je devrais être ? » Parce que vous, MashaAllah, vous êtes ici maintenant. Mais à cette heure-ci, le vendredi soir, il y en a qui se préparent pour aller où ? Qiyam leil ? C'est une sorte de qiyam. Et ils vont rester réveillés la nuit. Mais à faire quoi ? On a des délégations qui se préparent d'ici maximum un bon petit deux heures ils vont sortir pour arriver à l'heure top vers la minuit et se retrouver dans des endroits bien précis qu'on connaît. Le façade, le turpitude et le haute. Quel cœur il bouge ? Quel cœur ? En discutant avec des jeunes dernièrement, qu'est-ce qu'ils m'ont appris ? Je l'ai même dit au cours mardi. Il y a même des jeunes qui m'ont appris qui m'ont dit « Ah mais au fait, il ne faut pas filmer parce qu'il y a déjà un flash dans mes yeux. Le frère, tu m'as déjà à voir depuis trois secondes. Je te remercie, il ne se passe pas ça. C'est un petit attentat vite fait là. Mais voilà, il ne faut pas... Filme-moi, quand tu regardes c'est un vieux type si tu vas regarder ma photo deux, trois fois tu vas regretter ton visage après tout. Je vais te dire purée de vieux. Je demandais, j'ai dit aux jeunes je dis voilà les gars faites attention parce que j'ai des grands des fois je dis parce que j'entends on a des chicanes qui nous rapportent des trucs discothèques, bazar, je dis « drali s'il vous plaît » c'est vrai ou pas ? Voilà, on a des espions et je leur dis drali s'il vous plaît. Voilà, et moi je leur parlais la nuit je dis voilà vendredi soir Kadapia parce qu'il y a un jour j'ai dit mardi il me lève la main je dis « monsieur » il dit « toi t'es encore loin » comment ça ? Il y a des discothèques de jour maintenant. Je dis quoi ? Il dit « Allah il y a des discothèques » c'est juste ou pas de... corriger hein ? Allah, si il y en a Allah. Et na'am ils ont des discothèques mais la journée fait même pour des élèves qui brossent l'école. Et quand j'ai appelé un ami à moi éducateur il me l'a confirmé il m'a dit on a des endroits qu'on connaît où c'est des discothèques de jour et on va chercher des élèves qui ne viennent pas à l'école en journée et qui vont aller je t'ach' là-bas. Et quand j'ai parlé avec le frère quand tu discutes avec eux il te dit comme ça il te dit « le soir il y a trop de contrôle » on ne peut pas trop de contrôle de qui ? de l'être humain. Donc on va chercher à échapper à un contrôle d'humain pour aller commettre une façade mais en journée. il n'y a personne qui a peur de son contrôle tout va bien tant qu'on a trouvé un endroit où on peut se cacher c'est bon la vie du croyant c'est comme ça dans le travail chaque fois on l'apprend à nos élèves on leur dit quand un jour tu vas avoir une marchandise qui est volée qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça qu'on doit apprendre à nos jeunes ceux qui sont profs parmi vous ceux qui sont douats, enseignants ceux qui sont parents c'est ça qu'on doit apprendre à nos jeunes des fois tu peux même faire des tests tu prends un billet de 5 tu le déposes bêtement sur le fauteuil et reviens après 2-3 heures et voici machallah tes enfants ils vont venir à la seconde te dire j'ai trouvé ça c'est à toi ou bien si tu reviens après 3 heures il n'y a plus rien tu dis c'est qu'il te fout Allah moi ça te aouche devant toi et au plus tu lui dis Allah il te voit au plus il te fait c'est pour ça que je te dis Allah c'est moi il y en a ou il n'y en a pas na'am il y en a dernièrement on a une caméra qui filmait un vol dans un local chez nous à l'école le type ne savait pas qu'il y avait une caméra il prend la marchandise donc c'est un atelier où il y avait des appareils à l'école il prend l'appareil au moment il se retourne la caméra dans un coin même parce qu'on a beaucoup d'arab dans l'école donc c'était un arabique qui a réfléchi à ça et Allah il a mis dans un coin où l'autre il est sûr il n'y a rien et il fait comme ça et le visage donc il a été filmé et on l'appelle donc mama m'a appelé après une fois on nous appelle parce qu'ils se disent tiens le prof de religion va venir le type il va directement craindre Allah je l'ai dit une fois un directeur je dis non ça ne marche pas ça marchait il y a peut-être moi j'ai une tête de voleur Allah je dis moi aussi il te plaît prends l'ordinateur il te plaît c'est qui allez il me ressemble vous savez l'exemple que je viens de donner ce qui m'a fait mal au coeur vous savez c'est quoi c'est la manière comment le jeune il a pris l'histoire quand je me dis tu meurs dans 5 minutes tu dis quoi Allah et bien c'est dommage je vous le dis fut un temps quand on disait ça à certains jeunes Allah ils paniquaient ils avaient peur ils nous le disaient ils disaient Allah j'ai pas dormi cette nuit aujourd'hui tu dis ça à certains tu dis l'injustice que tu viens de faire tu meurs ce soir t'as pas c'est pas tes affaires tu vois ce qu'on est arrivé frère tu viens de faire pleurer ta mère ton père c'est pas tes affaires c'est pas ta mère je les vois des parents qui viennent et tout pour des renvois des choses j'ai dit maintenant qu'on est dans enseignement on va vous donner des exemples d'enseignement avant j'étais sur le mercèze les exemples de le mercèze je dis t'as pas pitié elle a pleuré ouais mais non mais elle s'énerve toujours elle où est passé où est passé c'est pour ça de la relation avec Allah et c'est la raison je le répète encore une fois pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler des noms d'Allah pour te dire tu ne vis pas seul tu es sur cette terre comme un voyageur qui est venu qui s'est assis en dessous d'un arbre et deux minutes après il est reparti tu n'es pas éternel sur cette terre tu vas devoir te mettre debout face à Allah et tu vas être jugé seconde par seconde toute ta vie va passer et voilà pourquoi on t'apprend qu'Allah est celui qui observe celui qui est témoin et qui sait tout il continue il te dit d'alors le serviteur qui sait que tous ses actes extérieurs et intérieurs sont cernés par la science d'Allah et bien il s'en rappelle dans toutes ses conditions dans toute sa vie il s'en rappelle ça veut dire que normalement le musulman à chaque fois qu'il va bouger il doit se demander est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mon action là est-ce qu'elle va lui plaire mashaAllah subhanahu wa ta'ala radia aliyah est-ce qu'il m'accepte est-ce qu'il accepte l'acte que je vais faire maintenant est-ce que le jour du mois dernier est-ce que cet acte je vais le trouver dans la balance du côté de quel côté je vais le prouver du bien ou du mal ça c'est celui qui reconnaît le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-raqib al-shahid ou sinon l'autre il continue jour après jour de même il fera très attention à ses actes et paroles afin de ne pas vexer extérieurement son seigneur Allahu akbar c'est des phrases très très lourdes de sens un musulman qui a osé dire achadou Allah ilaha illallah wa achadou Allah muhammad rasulullah il nira jamais wal'ayadou billah commette ce qu'on appelle les actes chapitres grands péchés grands péchés qui aujourd'hui il y en a qui jouent dedans il y en a qui plongent il y en a qui nagent dedans il y en a qui flottent même dedans grands péchés quand on te dit qu'on 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 te dit notre rêve on espère rester dans les petites erreurs dans les petites yachadab et wallahi même les petites elles font peur amma les grands péchés on se dit Allah fais en sorte qu'il y ait un bouclier mais thermique même jamais de la vie je m'en approche n'importe quelle offre viendrait et attention ne faites pas l'erreur que dès qu'on parle de grands péchés vous pensez que c'est tout ce qui est tout simplement relation homme-femme fornication cadala rien que ta relation avec tes parents rien que cette monseva si jamais tu es quelqu'un qui est mauvais vous habite tes parents rien que ce dossier là Allah tu t'en sors le jour du jugement dernier il y en a encore aujourd'hui ils savent qu'Allah les voit et on leur parle on les supplie à gauche à droite mais ils continuent en ce sens et il te dit en outre il essaiera d'atteindre le statut de l'adoration excellent en adorant Allah comme s'il le voit ou alors que lui le voit c'est la définition qui se rappelle de quoi ? bravo l'excellence ça c'est l'excellence et regardez les savants qu'est-ce qu'ils nous ont dit ils ont partagé cette phrase en deux ils ont dit le minimum que tu puisses faire c'est quoi ? ils ont dit excusez-moi l'inverse ils ont dit le maximum le top c'est que tu adores Allah comme si tu le vois et après ils ont dit virgule si jamais tu n'y arrives pas et bien le minimum ça serait quoi ? et si jamais tu ne le vois pas sache au moins qu'il te voit ça c'est le minimum le maximum le top fais les actions pratique-les comme si Allah te voit et si jamais tu ne ressens pas cela le minimum sache alors au moins que lui te voit parce que c'est pas le même ressenti ça c'est la vie du musulman depuis qu'il se lève le matin depuis qu'il sort de chez lui et les intentions commencent où est-ce que tu vas pourquoi comment est-ce que tu vas mettre en pratique cette chose là où tu vas cette action avec quels outils combien de temps est-ce que ça va plaire Allah quelle est la limite quand est-ce que ça va s'arrêter est-ce que tu as posé des questions pour savoir si c'est bon qui t'a répondu est-ce que tu as posé la question à ton cerveau parce qu'il y en a qui se font des autofatois à eux-mêmes ils regardent un dossier et puis se disent non je crois que c'est à l'aise qui t'a dit non je le sens qu'est-ce que tu sens un frère il y a des choses où Allah il a dit on est obligé d'aller demander à des prédicateurs des savants et autres on ne peut pas te lancer tout seul là-dedans et le nom suivant c'est-à-dire celui qui sauvegarde le préservateur c'est-à-dire ici c'est un long verset qui nous dit que car mon seigneur est de toutes choses le gardien vigilant surat 11 pour ceux qui prennent des notes je vois surat 11 verset 57 et tout à l'heure il y en a une dizaine qui ont été gravées on a déjà gravé la conférence l'autre passé il y aura pour chaque rappel sur les noms d'Allah il y aura toute une série de CD et bien ces deux noms il nous rappelle et indique qu'Allah a reçu cette caractéristique qui est la préservation et les savants vous disent dans le domaine de l'aqida il y a alors là deux aspects très très importants cet attribut de préservation il y a deux aspects très très importants qui sont attachés la première c'est quoi c'est qu'Allah il sauvegarde par la connaissance de tout ce qu'il a comme information ça veut dire que rien ne lui échappe et à l'opposé il y a l'oubli et ça c'est un défaut qui ne pourra jamais toucher Allah subhanahu wa ta'ala l'être humain oublie Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais tout est préservé auprès de lui subhanahu wa ta'ala et aussi deuxième point Allah subhanahu wa ta'ala protège regardez subhanallah la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala Wallahi et Shabab toutes les actions que vous faites Allah subhanahu wa ta'ala il vous les préserve il vous les garde et Allah subhanahu wa ta'ala il préserve les oeuvres de toute personne sur terre et il ressens aussi leurs propos tout est sauvegardé ah sahab l'informatique vous connaissez sauvegarde un sahab backup et compagnie un petit bouton car le type il est tout fier il a un petit disque dur tu dis j'ai tout sauvegardé ça c'est que des petites données ici sur terre que penser de toute ta vie toutes les secondes ta vie, qui sont inscrites et préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ce nom il est très très important pour nous ? Vous savez pourquoi ? Parce que certains d'entre nous des fois ils râlent, ils font une bonne action et puis à des personnes entre guillemets qui ne les remercient pas comme il faut, qui des fois tu les aides pendant des mois, des années et puis subhanallah ils te cassent. Un exemple, il y en a plein qui nous disent des fois, ah vous les prédicateurs, vous faites plein de travail et tout, mais il y a des gens des fois ils vous insultent, ils vous disent des mots bizarres, Facebook là-là, parce que ça c'est les nouveaux outils. Et il y en a qui tient c'est bizarre, ça ne vous énerve pas. C'est normal, vous savez pourquoi ? Parce que si nos actions étaient préservées chez l'être humain, Wallahi l'être humain nous aurait déjà brûlé même à nous. Wallahi il nous aurait cramé même à nous. Mais comme elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul subhanahu wa ta'ala qui sait que ce que tu as fait, est-ce qu'il est bon ou mauvais ? Voilà notre fier cas, nous tous ici présents dans cette salle. Vous êtes ici assis parce que vous savez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est témoin de vos actions, comme on l'a dit juste avant, et qui est celui qui va préserver vos actions. Allah, regardez les noms, comment on peut les juxtaposer l'un derrière l'autre ? C'est lui qui préserve vos actions. Amma Wallahi si vous prenez l'habitude de regarder, d'attendre le remerciement des gens, vous allez vivre mal. Combien de fois vous allez rendre service et on va vous balayer quelques semaines après. Et on va oublier tout le bien que vous avez fait. Hier au travail, un frère Mskil, voilà, il me parlait d'une location, il avait arrangé un appartement, puis une famille est venue chez lui, musulmane entre guillemets, ils ont pleuré s'il vous plaît, on cherche un appartement, si on n'a pas d'adresse, on n'aura pas ainsi, et zé, 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 zé. Qu'est-ce qu'il a fait Mskil ? Il a vu leur apparence, il a été, il a nettoyé, il a arrangé, il a même fait cadeau, il leur a mis du papier, kada, il leur a dit vous allez rentrer dans un petit palais. Ils sont rentrés, premier mois, pas de loyer. Il appelle. On va vous remettre ça le mois prochain. Deuxième mois, il appelle avec le numéro, ne fonctionne pas. Comme lui, il travaille beaucoup, il n'a pas eu le temps d'aller. Troisième mois, il dit je ne vais pas porter plainte, je vais aller les voir. Wallah, il arrive, à peine il ouvre la porte, il sent une odeur mais vraiment forte d'humidité, très très forte. Il rentre, il toque, la dame, elle ouvre la porte, elle appelle son mari, il vient. Déjà tous les sourires qu'il y avait au début et les pleurs, finis. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Allô, comment ça, qu'est-ce que je veux ? Je suis le propriétaire. Je vous ai aidé, je vous ai kada. Et puis il dit quand il a ouvert la porte, il voit tout le bord de l'appart noir. Vous savez ce qu'ils avaient fait ? Pour recevoir un logement social, ils ont été fermés. Donc ils ont pris les habits, mouillés, ils les ont allak dans les pièces et ils ont ouvert l'échauffage et fermé toutes les fenêtres pour former de l'humidité dans la maison. Et puis ils ont pris des photos et ils ont été portés plainte contre lui, le propriétaire. Ils lui ont dit, regardez, nous avons dû un taudis. Et il est venu chez moi hier, il me parle, il me dit, c'est Haddad, je tape pas une fatwa, je vais les débats. Je vais les ktad. Ils me montrent les photos. Ils me disent, regarde ce qu'ils ont fait de mon appartement et ils ont porté plainte. Et wallah, les frères, l'appartement est fermé maintenant. Parce que la commune a vu, il a dit, il est insalubre. Il m'a dit, ils m'ont mis dans un problème de fou. Eux sont sortis, ils ont su un logement social. Dis-moi, je dois retaper toute la maison. C'est là que tu sors les noms d'Allah, s'il sors ta aqidah. C'est juste ou pas ? Soit tu crains Allah, soit tu vas commettre l'irréparable. Combien ça va arriver à chacun d'entre vous des blagues comme ça ? C'est là que tu te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, préserve tout. Note tout et il est témoin le jour du jugement dernier. Voilà pourquoi je dis à nos jeunes, quand on a des fois des petits problèmes, la réaction de chacun d'entre nous face à un problème, elle est différente. Vous savez pourquoi ? D'après les connaissances que tu as. D'après aussi les connaissances, pas toutes seules. Mais ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, certains jeunes peuvent être blindés, ils peuvent connaître plein de choses. Mais la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas tip top. Un événement, il vient, ils sont balayés. Amma, quand tu es dans une relation réelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi quand tu sais que c'est lui qui détient le châtiment, c'est lui qui détient le paradis et l'enfer, c'est lui qui est le témoin, qui voit toi et qui préserve tes actions, sache que wallahi tout ce que tu as fait n'est pas vain, c'est pas parti dans le vent. Et sache que cette vie, elle est éphémère, elle va s'arrêter. Et celui qui croit qu'il a gagné sur terre les 2-3 euros, là où il a un appartement, je ne sais quoi, wallahi il a perdu l'au-delà. C'est juste ou pas ? Wallahi tu perds l'au-delà. L'au-delà n'a pas de prix. Al-Jannah, ça n'a pas de prix. Amma l'enfer, très facile. Comme il m'a assez, vas-y, lâche-toi. Vous voyez la différence ? Tu vas aller en jahannam, wallahi c'est hyper facile. Lâche-toi, fais ce que tu veux. Amma l'paradis, ça demande de serrer la ceinture. Ça demande de l'effort. Et ça demande une fois, ancré. Rattaché à Allah, et on te dit juste après, t'inquiète. Wallahi tout est noté. Tout est retranscrit. Rien n'est délaissé. Et c'est là que nous il y a des failles. C'est pour ça qu'on entend que certains, ils ont fait une descente. Ah ils sont descendus avec drar et callet. Ah ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans le coffre, ils l'ont jeté en forêt. Ah ils l'ont fait, ah ils l'ont fait. Allahu Akbar. Tu combats une mauvaise action par une autre mauvaise action. C'est compliqué ça. Et il se peut que la réponse que tu vas donner pour quelqu'un qui vient de te faire une mauvaise blague, il se peut qu'Allah elle va être disproportionnée. Tu vas peut-être payer pire que ce que lui il a fait comme acte. Il se peut que lui le jour du mois dernier, il va peut-être payer pour l'action un certain pourcent de Hassanat. Amma toi ce que tu lui as remis, il se peut que tu vas peut-être toi payer 100 fois plus que ce que lui il a dû payer. Il faut faire attention. Certains dossiers on doit les laisser entre les mains d'Allah. Tous les problèmes des fois des divorces, problèmes au domaine du commerce, c'est juste ou pas. C'est des gros dossiers qu'on a aujourd'hui. La vie de couple et les transactions. Ça arrive très souvent. C'est là qu'on voit alors notre aqidah où est-ce qu'on en est. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelait ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous leurs actes, grands et petits, ils sont mentionnés. Où ça ? Dans les registres. Vous mettez surat 54 al-qamar verset 53. Tout est enregistré dans les registres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu sagirati. Wakabir. Wallahi n'importe quel acte. Petit soit-il. C'est pour ça qu'on dit souvent un shebeb. Moi je l'apprends même aux petits. Même à l'école les tout petits. Même nos enfants, je lui ai dit, dernièrement il y avait une récolte par exemple pour une mosquée et tout. Je lui ai demandé un des petits. Je lui ai dit, tu as combien en poche ? Ta fortune. Il m'a dit 50 cents. Je lui ai dit, donne, on va la donner pour la mosquée. Il m'a dit, Abiy Salah, 50 cents. Je lui ai dit, oh Allah, si tu la donnes de ton cœur et que tu es heureux, tu es content, tu fais une fête même entre guillemets. Quand on a prêt d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vaut peut-être plus qu'un qui a peut-être donné un million et qu'on a dû forcer, couper presque la main pour qu'il la donne. Et tu vois le petit tout content, il vient, il met dans une petite enveloppe, il écrit, Allah, il fait des petits dessins, etc. Ça, si tu vois ça chez tes enfants, commence à être joyeux. Mais tu dois continuer tout le temps. Et c'est là qu'ils vont apprendre alors que n'importe quelle petite action, elle est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, il y a des personnes parmi vous que shaitan Allah bloque, ne les laisse pas faire une bonne action à cause du quoi ? Du blabla. Il y a deux semaines, il y avait une récolte à la mosquée Al-Khalil. Il fallait voir les gens comment ils ont parlé. Il y a comme d'habitude un petit groupe qui dit Allah et Aoun, stop les mâles, les intelligents. Ceux qui se sont évités, Yaoum al-Qiyama, plusieurs heures de jugement. Ceux-là, ils ont dit Allah et Aoun, salam alaikum. Et puis tu as les autres. Un, les voleurs. Un, c'est là où il y a la mosquée, la grande, là. Et pourquoi ils n'êtes pas les pauvres dans la rue ? Pourquoi ils n'êtes pas la kitchen ? Ils sortent même tous les pays du monde. Il y a même une liste de tous les pauvres de la terre. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Jusqu'à la dernière blague qu'on m'a mise sur Facebook, il y avait un morceau du tissu de Kaaba. Alors je vais vous énumérer pour vous dire que le jugement dernier, ça va être compliqué. Il y en a un, il a mis, salam, ils vous mentent puisque le tissu de la Kaaba, c'est faux, il est sur la Kaaba. J'ai lu ça, j'ai répondu en privé, il me dit, oh oui, j'ai regardé à la télé ce soir, la Kaaba, elle est bien couverte. C'est impossible que c'est le tissu. Je lui dis, il n'était pas bien, frère. Mais moi, j'oublie que dans Facebook, il y a aussi des fous. Oh là, j'oublie. Et il écrit, les gars, n'achetez pas, il est volé le tissu, c'est faux, il est sur la Kaaba là-bas, c'est un faux celui-là. Un autre, il a dit, salam, il ne faut pas acheter le petit tissu parce que c'est du polythéisme, shirk. Si le shirk Fawzan était au courant, il n'aurait jamais. Pourquoi tu parles ? Toute parole qui est sortie de ta bouche, il y a des anges qui ont noté, ça, c'est une réalité et on le voit. Quand on dit tout acte, tout acte, petit ou grand, c'est aussi les paroles, yachaba. Où sont les musulmans qui, on va dire, ils ont une balance près de la bouche. Ils ont une balance près de la bouche. Chaque mot qui va sortir, si je devais donner une image, c'est comme si tu mets une balance, dès que le mot il sort, tu vois est-ce que ça vaut la peine ou pas. On doit faire attention. Le plus bas degré de foi, si tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas, tu dis Allah. Dis au moins une bonne parole. Invoque Allah pour eux. Ici, la même chose, la mosquée dans laquelle vous êtes, où vous êtes assis, mashallah, et vous profitez de la belle ambiance. Quand ils étaient en train de construire, on a entendu de tout. c'est des voleurs, c'est des cadres. Partout, vous entendez ça, yachaba. Mais est-ce qu'on se rappelle qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a sauvegardé toutes ces paroles ? Parce que, Allah, tu dis une parole maintenant, mais je peux te jurer que dans deux, trois jours, tu as oublié. Est-ce que quelqu'un peut maintenant, même si je lui donne mille euros, incha'Allah. Allah, je suis prêt à les récolter, je te parle mille euros. Qu'il vienne maintenant devant et qu'il me retranscrit tout ce qu'il a dit depuis la semaine passée, depuis lundi passé jusqu'à maintenant. Mot à mot, est-ce que quelqu'un peut le faire ? Imaginez-vous toute une vie. Il y en a déjà qui rigolent très mal, il y a déjà des commerçants ici. Ils disent, non, moi je t'ai malade, j'ai rien dit. Je savais tellement mal que je n'ai pas parlé. Vous avez compris de qui je parle. Maintenant, il y en a trois qui vont venir chez moi, là. Vous avez compris, je parle de ceux qui parlent, qui battent l'autre calque. Renote, mot à mot avec les virgules, tout, tout ce que tu as dit pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, on oublie. Mais avec les noms d'Allah, qu'on étudie, on te fait comprendre, fais attention. Toi, tu as peut-être oublié, mais Allah, il a laissé des registres, il ne va pas te lâcher. Ou si Allah, donc on a dit, il a chargé des anges pour noter ses œuvres dans les registres. Il n'a pas besoin d'eux, et vous le savez. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin d'autres créatures, et il n'a pas besoin de prouver qu'il est honnête envers nous. Abadan, hachalillah. Mais c'est de nouveau sa clémence pour dire à l'être humain, regarde tous les moyens que j'ai mis autour. Regarde toutes les opportunités que je t'ai données, toutes les mises en garde. Et même comme ça, vous l'avez remarqué, je le dis même aux jeunes, et dites-le à vos amis, les petits jeunes, que vous voyez des faux cartes, ceux qui sortent de la bouche. Les mots. Aujourd'hui, dans les écoles, la plupart des jeunes s'appellent par fils d'eux, trois petits points. Et quand c'est poli, c'est afou, agro. Allah, je suis dans les couloirs, j'entends que des agro, afou. Eh, cacahuètes. Wahid Allah, dernièrement, eh, qui rit ? Je me suis retourné, je dis, viens, frère, deux secondes. Viens, deux secondes à saabie, viens. C'est quoi qui rit ? C'est quoi qui rit ? Je dis, dans le journal de classe direct, s'il se passe. Il me dit, non, c'est parce qu'il a une tête priant comme la vache qui rit. Je dis, tu parles sérieux ? Je me dis, Allah, monsieur. Il me demande à te dire, il appelle rang. Je dis, il parlait sérieux, les gars. Il m'a dit, oui, monsieur, Allah, c'est vrai, puis que c'est inscrit chez nous, il a une tête qui rit, mais on l'a pris qui rit. Et je leur ai dit cette phrase, Allah, il y a chabab. Je leur ai dit, les anginautes, le jour où je m'en dirai. Tu sais, des fois, il est choqué, il me s'agit. Je dis, le jour où je m'en dirai, il ne va devoir répondre. Il m'a dit, monsieur, pour la vache qui rit, il va. Tu ne sais pas qui rit, le type. Allah, il l'a créé, il l'a façonné. Parce que les savants, ils ont dit, il y a une différence quand on rigole entre nous de quelque chose qui ne vexe pas. Quand tu donnes un surnom à quelqu'un pour le casser, et que les gens commencent à le voir d'une autre manière, genre animal, ceci, cela, pendant des années. Ça, ils sont unanimes. Ils te disent, c'est haram. Tu ne peux pas. Lorsqu'on te dit, imaginez les gens qui donnent des sobriquets incroyables. Ça, on ne peut pas. Quand c'est des petits mots comme ça, on rigole entre nous, mais qu'ils n'ont aucune connotance, qu'ils rabaisse, ni quoi que ce soit, les savants, ils disent, ça n'entre pas dans le verset. Ça, c'est bon. Donc imaginez. Ne faites pas attention à ce qui sort de cette bouche. Tandis que le deuxième aspect, c'est lequel ? C'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il préserve, mais là, c'est les créatures qui sont collègues. Le ciel et la terre, et tout ce qu'il y a entre elles, entre ces créatures. Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, regardez, subhanallah, on a le ciel, la terre, est-ce qu'il y a une collision entre eux ? Là. Et on va le voir dans un autre nom. Il n'y a pas de collision. Tout tourne comme il faut. Je vais laisser quelques explications pour un autre nom. Il ne tombe pas, le ciel, subhanallah, il est là où il est, depuis des siècles et des siècles et des siècles, depuis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné la création de la terre et du ciel. Ils sont là. Chacun tourne dans son cycle à lui. Il te dit, subhanallah aussi, est-ce que cela va peser lourd dans la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Non. Est-ce que cela va être lourd pour Allah, subhanahu wa ta'ala ? Non. Les chercheurs aujourd'hui, ils ont envoyé des petites sondes, là. Vous voyez, avec des petits... La NASA, là, ils envoient des petits appareils. Elle est partie depuis 30 ans. Elle leur envoie des petits bips. Et eux, ici, ils calculent combien de kilomètres elle a fait. Il y a des petits appareils qui sont partis, là, qui ont tapé des milliards et des milliards de kilomètres. qui n'arrivent même plus à mettre des zéros, tellement c'est loin. Ou, subhanallah, ils continuent à envoyer des bips. Sauf l'immensité de la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout cet univers, comme on le voit dans des traditions authentiques, où Allah ne représente rien, rien par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien du tout. C'est comme si tu pouvais prendre tout l'univers, tout ce qu'il y a comme création autour, et tu prendrais peut-être un grain de sable que tu jetterais dans la mer. Est-ce qu'il ferait quelque chose, ce grain ? Est-ce qu'il changerait quelque chose ? Il y a toujours un grain de sable. Subhanallah. On parle de l'encre. Et on parle de la mer. Et on te dit, si jamais la mer devait être, subhanallah, imaginez comme un encrier. Et imaginez la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, dès que la mer, elle pourrait se vider, il n'y aurait plus de liquide, il n'y aurait plus rien. Est-ce que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, continuerait ? On parle de deux créations. Donc, subhanallah. Ici, on parle souvent du ciel, la terre. Et on te dit même, comme ça, Allah, subhanahu wa ta'ala, préserve tout cela. Et c'est ce qui fait que nous, les êtres humains, on vit, alhamdulillah, à notre aise, sur cette terre. Aussi, il te dit, rappelez-vous le verset aussi dans la Sourate al-Baqara, donc verset 255, « Allah, subhanahu wa ta'ala, son trône s'étend sur les cieux et la terre qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. » Et il est le Très-Haut et il est le Tout-Puissant. Et on te dit aussi qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a pris l'engagement de surveiller aussi le livre. C'est pour ça qu'il nous dit, « C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est en vérité. » Le « nous » ici, c'est majestueux. Des fois, il y a des jeunes qui demandent ça. Ils disent, pourquoi dans le Coran, on voit en français, « C'est nous qui avons ? » Il dit, mais Allah, il est le seul. Ce qu'on appelle le « nous » majestueux. Comment entre guillemets ? Aujourd'hui, par exemple, un roi, quand il signe, il dit « Nous, sa majesté. » Il dit « C'est nous, en vérité, qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en assurons l'intégrité. » Sourat 15, verset 9. C'est-à-dire qu'aucune corruption ne peut l'atteindre. Personne ne peut déformer, ni rajouter, ni diminuer le Coran. Et aujourd'hui, Allahu Akbar, jusqu'à nos jours, ce Coran, il est étudié par cœur chez des millions de personnes de par le monde. C'est juste tout petit soit-il. Il y a une semaine, il y avait le concours de Coran à la Mecque. Il passait en direct sur une des chaînes de Coran. Et subhanallah, un petit Somalien, 9 ans. 9 ans. Quasi, t'sais-tu pas qu'Allah, c'était un des plus petits, il n'y avait que des grands qui passaient, mais c'était le tout petit. Coran par cœur. Alors le présentateur, tout étonné. Vous avez entendu ça ? Des fois, les jeunes, ils oublient ça. Tout étonné, il lui fait « Mais tu as 9 ans. Tu l'as étudié quand ? » L'étonnement que j'ai eu, vous savez, c'est lequel ? Je pensais, le petit, il allait parler arabe. Parce qu'il n'y parle pas l'arabe. Il répondait en somalien. C'est un traducteur qui faisait le travail pour faire comprendre au présentateur ce qu'il dit. Et il lui dit « Je l'étudiais en même pas 3 ans. » Il lui dit « À 6 ans, l'autre, il continue en somalien, lui explique. Parle pas l'arabe. Allahu Akbar. Coran par cœur. Et une de ces lectures-là, je ne vous dis pas. La preuve de l'émission, ils ont même dû arrêter. Ils ont fait, parce que d'habitude, les lecteurs qui passaient, ils ne font pas avec eux d'interview. Ils ont fait une interview avec lui. Tellement les gens ont été touchés par sa lecture. 9 ans. Coran, il est préservé. C'est-à-dire, même si on aurait aujourd'hui quelqu'un haineux vis-à-vis d'Issam qui viendrait parler avec quelqu'un, avec le livre en main et tout, nous, on ne lui envoie qu'un petit gamin de 9 ans. Par cœur. On ne doit même pas envoyer avec lui un ordinateur. Vous savez, quelqu'un, quand il fait des fois des face-à-face des débats, vous avez remarqué à la télé. 52 conseillers. J'ai vu hier un débat, moi, je suis qui suit les émissions de foule à politique. Le mec, il vient parler. Quand tu regardes derrière lui, il est conseillé en économie, en social, en culturel, en l'aide, en base. Le type, il y a 500 oreilles derrière lui qui lui dictent. Il prépare l'émission trois semaines à l'avance. Maintenant, tu amènes quelqu'un qui veut faire un débat sur le Coran, tu amènes un petit quai de 9 ans. Ni ordinateur, ni disque dur, ni rien. Tu lui donnes juste un endroit où il s'assied. Et il commence. Allahu Akbar. Mais est-ce que nous, on ressent ce i'ajaz ? Est-ce qu'on ressent ce miracle ? Écoutez, il y a une réponse très simple. On pourrait le ressentir, vous savez quand ? Lorsqu'on vivra nous avec le Coran tous les jours. J'ai demandé l'autre jour à des élèves en classe, même ici, quand je donne cours à eux-mêmes. J'ai dit, qui lit le Coran ? Des fois, 60 élèves qui sont en classe, entre 50 et 60, ça dépend. J'ai dit, qui lit le Coran tous les jours, avant de dormir, minimum ? Ou bien le matin, tous les jours. Vous serez étonné des mains qui se lèvent. Quelques-unes. Tu demandes, tous les deux semaines, tous les mois, atteint un peu plus de mains. Et des fois, je demande, qui ne l'a pas lu complet de sa vie ? Ce peu qu'il y en a ici. Vous voulez qu'on le fasse ? Qui n'a pas lu le Coran complet de toute sa vie ? Levez la main. J'ai bien dit en arabe. On est musulmans, les frères ? Ouais, hein, à l'aise, hein ? Ouais, ouais. C'est comme le mec, t'es footballeur ? Ouais. Tu joues où ? Nulle part. T'as déjà tapé une balle ? Non. Et tu fous de balleur de quoi ? Je le sens. Quand je vois une balle, je sens. Je vois des images que je fais de pirouette arrière. Je tape tout le flamme. Ça, c'est la blague que nous, on vit, dans laquelle on est mêlant. T'aimes le Coran, ouais. Tu l'as lu, non ? Tu l'aimes de quoi ? Comment ? Comment tu peux passer sur tous ces noms ? Comment tu peux les ressentir ? Comment tu peux... Yashabab, Wallahi, la plupart vous avez remarqué, il n'y a pas un nom où je ne vous ai pas cité des versets du Coran. Normalement, quand on lit le Coran tout le temps, chaque soir, si vous lisez, Wallahi, vous allez tomber sur un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez tomber sur une parabole, une image, un rappel. Voilà pourquoi on se sent mieux à ce moment-là. Et voilà pourquoi, quand on est touché par une épreuve, Wallahi, la alim, il y a des fois un verset qui vient directement. Ceux qui ont prié, par exemple, aujourd'hui, Al-Khalib, ça tombait bien, quand j'ai eu l'occasion de vite y aller pour prier. Bah, subhanallah, le chèque, il a apporté cela. Il a parlé de différentes épreuves qui touchent les musulmans durant leur vie. Et il a repris tous les exemples d'Ibtila que les prophètes ont eus et qui sont cités dans le Coran. Avec Yonis, alayhi salam, Yosef, alayhi salam, Salih, uzid, 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 alayhi salam, jami'an. Un, il dit, hasbunallah wa ni'mal wakim, un, il dit, la, ila, 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 enta, subhanak, inni kuntumina zalimin, uzid, 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 uzid. Et chaque fois, chaque fois, tu retrouves, subhanallah, cette relation du prophète vis-à-vis d'Allah, subhanallah, interpellation directe. Pourquoi on nous laisse cet exemple dans le Coran ? Pour que quand tu le lis, le jour où t'as une épreuve, le verset, il apparaît devant toi. Tout ce qui apparaît devant nous, à la seconde, c'est quoi ? L'avocat. Nous nous enterrons, nous nous 거� 뽑ons, nous nous enterrons, nous nous enterrons, nous nous enterrons, tous les verbs de Boucherie. C'est qui le boris? C'est qui le boris? C'est qui ? Allah, subhanallah, il faut le savoir. On ne vit pas avec le Coran, inshallah. Et c'est pour ça qu'il nous manque, et c'est une grosse faille, il nous manque le moteur. Et pour nous les musulmans, tant qu'on a délaissé ce Coran, c'est là un peu la réalité qu'on vit de nos jours un peu partout. Ne croyez pas que ce que vit la communauté musulmane, ne pensez pas que c'est à cause de la politique, à cause des autres, à cause des racistes, à cause des flamands, des belges. Chacun une sorte des virgules. Ça n'a rien à voir au-delà. C'est nous qui avons fait, c'est nous qui faisons. On est le moteur de l'action. La situation dans laquelle on est, c'est parce que nous sommes ces acteurs. Normalement, quand on voit tous ces noms-là, quand on voit tout ce que reprend le Coran, eh bien, tu dis, ce Coran que rien ne peut l'atteindre, ni corruption, ni diminution, ni rajout, tu dis, c'est un bénéfice pour ta vie, c'est une vie dense. Mais on ne veut pas. Les savants disent qu'il y a aussi une autre signification. Pour la sauvegarde, il te dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, sauvegarde ses serviteurs contre tout ce qu'il déteste. Allahu Akbar. Et Yahshabab, cette protection, ils nous disent, elle prend deux formes. Il y a une protection qui est générale, et il y a une protection qui est particulière. La générale, il te dit, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, il dit, pour la générale, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les préserve en leur facilitant l'accès à la nourriture, la boisson, l'air. Subhanahu wa ta'ala, tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui, il va te dire. Ah ouais. Pourquoi ? Mais il respire du matin au soir. Des fois, je fais le test à Allah, je demande à cet âge, je dis, frère, tu respires, il me fait, ouais. Pourquoi ? Mais c'est normal. C'est comme si on pense que c'est un dû. C'est normal, c'est là. Remercie le Seigneur. Parce que c'est un des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait que tu es préservé et que tu as le droit et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te préserve et te laisse la possibilité de respirer, de boire, de manger, d'utiliser tous les bienfaits qu'il t'a mis sur terre. Ne dis jamais c'est moi, M majuscule, je, J majuscule. Là. Tu n'es que le résultat de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a permis de faire. Il n'aurait pas permis, ou Allah, tu ne bouges pas un seul doigt. C'est pour cela, les chabab, qu'on répète tout le temps. Bismillah, avant de manger. Si ce n'est pas par la force et la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou Allah, tu ne pourrais même pas prendre un verre. C'est pour cela qu'on répète aussi, Tu reviens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu n'as aucune force, ni capacité, ni puissance que si Allah, subhanahu wa ta'ala, te la donne. Sinon, Allah, tu bouges. Ne me dis pas, frère, pourquoi tu arrives à te voir que Allah a porté ? C'est normal, deux heures de body à frère. Dis d'abord, alhamdulillah. Sinon, Allah, subhanahu wa ta'ala, un jour, il peut t'examiner. Il peut t'éprouver. Il t'enlève cette petite force. Combien de fois, vous n'avez pas entendu des gens qui étaient dead ? Il y a vraiment des forts de forts. Une petite maladie tout fait, il reste couloué au lit pendant des mois et des mois. Donc, on te dit, ça, c'est la première préservation. Et comme vous l'avez remarqué, il nous guide, subhanahu wa ta'ala, vers tout ce qui est bien pour nous, vers tout ce qui peut, subhanahu wa ta'ala, nous aider à terminer, alhamdulillah, cette vie avec ce qu'on appelle vraiment les choses les plus belles qui soient autour de nous. Alors, il y en a des fois, il s'étonne. Il dit, mais comment ça, alors qu'il y a des mauvaises, des... Ça, c'est l'être humain qui le veut. Dans une des explications, on te dit, l'être humain, Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a donné cette liberté de faculté, réfléchit. Il lui dit, voilà les chemins. Et moi, je te préserve. Comment il y a Allah ? Je t'ai appris, qu'est-ce que le halal ? Qu'est-ce que le haram ? Je t'ai même appris à Ande qu'il y a le recommandé. Je t'ai dit, fais. Il y a aussi le déconseillé, c'est juste ou pas ? Et il y a le permis. Vous les entendez, tous ces préceptes, ce qu'on appelle les préceptes juridiques. On les entend. Il nous a laissé la finalité, ce qu'on appelle les finalités de la loi islamique. Toutes les lois que vous voyez, il y a des raisons. On va le voir aussi dans un autre nom après. Il y a des raisons. Pourquoi telle chose est haram ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Il y a une sagesse, le sage, Rien n'a été laissé comme ça, dans le vide. Rien n'a été rendu obligatoire juste pour t'embêter. C'est pour ça aussi, lorsqu'on passe à la protection particulière, eh bien, c'est là les spéciales. Vous savez pourquoi ? Les savants ont dit que c'est celle qui est accordée à ses alliés. On a des gens qui, subhanallah, sont tellement proches d'Allah qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sauvegardent leur foi. Ils sauvegardent leurs membres. Ils sont protégés. Ils sauvegardent aussi leur passion. Ce sont des gens qui méritent cela. Ils leur apportent même le soutien quand ils sont attaqués par l'ennemi. Pourquoi ? Parce que, subhanallah, ce sont des gens qui sont en concordance avec toutes les injonctions divines. Tout ce qu'on leur demande de faire, ils répondent présent. C'est juste ou pas ? À chaque fois qu'on va parler de la maïya, c'est-à-dire le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec toi, on va tout le temps retrouver dans ces versets comment tu es toi. Comment tu es ? Soit tu es vraiment de ceux qui acceptent, ceux qui sont patients, ceux qui sont dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les fervents, tu vas tout le temps retrouver une action qui émane de celui qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec lui. L'inverse, tu vas trouver in Allah, la yuhibbo. Par exemple, si jamais tu vas parler de quelqu'un qui est zalim, de quelqu'un qui est hypocrite, de quelqu'un qui est dans la désobéissance, tu vas tout le temps retrouver le verbe ne pas aimer. Il n'y a pas de maïya à ce moment-là. Le maïya, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec toi. O Allah, on vous dit, il apporte son soutien contre les ennemis, par exemple, que ce soit dans le monde des djinn ou dans le monde des humains. Lorsqu'on voit la surah, le maïya, le maïya, ce n'est pas, il n'y a 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 pas, On demande protection à Allah, que ce soit de ce monde des djinn, que ce soit des jaloux. on demande protection Allah subhanahu wa ta'ala le roi des hommes de qui ? par rapport à quoi ? c'est qui ? le furtif alors quand tu demandes cette protection et tu es de ceux qui écoutent Allah subhanahu wa ta'ala qui mettent en pratique ce qu'il demande est-ce qu'il va te laisser ? là il est avec toi et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna allaha yudafiu anil ladhina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawwani kafur c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra toujours la défense de ceux qui ont la foi car Allah n'aime pas les traîtres ingrats surat 22 verset 38 Allah n'aime pas l'ingratitude vous savez pourquoi ? Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne il nous donne il nous donne comment est-ce qu'on le remercie ? cette semaine il y a eu congé vous avez vu mercredi j'ai posé la question aux élèves mardi jeudi et ce matin sur une cinquantaine d'élèves wallahi l'a dila ilaha illa même pas cinq qui prient wallahi l'a dila des classes entières qui prient pas même ça qu'un dit que tu commences à parler certains Allah je vous assure ça se voit qu'Allah les guide et je les aime en Allah parce que c'est mes élèves c'est comme mes gosses à moi leurs yeux ils se remplissent quand je leur dis tu meurs dans cinq minutes tu dis quoi ? Allah il y en a qui me disent stop stop monsieur Allah ils ont besoin de rappel il y a besoin de rappel tout le temps parce que ces versets là ils sont là ils nous font peur on ne doit pas les juger comme ils font certains ils ne prient pas qu'il n'y a fait pas Allah c'est pas de la pédagogie c'est rien c'est de la da'wah t'as rien gagné au contraire c'est Satan qui gagne il a un client en plus mais combien on a de jeunes qui ne prient pas vous connaissez ce discours combien de familles de parents qui savent que leurs enfants ne prient pas c'est comme si c'est affaire Allah qui rabiait un kafir à la maison si jamais on va prendre l'avis de ceux qui disent qui sont une à l'une qui disent il ne prie pas il est kafir alhamdulillah on a encore de l'autre avis il n'est pas kafir mais voilà il est dans un péché grave il reste musulman mais s'il vous plaît il faut rester derrière il faut lui parler il faut le coller il ne faut pas le lâcher on te dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelez-vous il a dit à son cousin Abdullah ibn Abbas qu'est-ce qu'il lui a dit dans le hadith vous rappelez le hadith rapporté par Ahmad l'imam quand il lui a dit parce qu'Allah justement il est le protecteur qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'Allah protège les limites qu'Allah t'a imposées protège ne transgresse pas ne va pas sur le territoire d'en face où on te dit ne va pas si jamais tu fais ton possible pour ne pas dépasser ces limites-là Allah et ce qu'il fait il te protège ça nous donne des frissons vous savez pourquoi qui sommes-nous qu'est-ce qu'on représente devant la création d'Allah qu'est-ce qu'on représente on est qui est-ce qu'Allah a besoin de nous sincèrement est-ce qu'il a besoin de nous est-ce que ça change quelque chose dans sa royauté non et qu'est-ce qu'il fait il te protège et toi tu es ingrat tu ne le remercies pas tu ne l'invoques pas tu ne prie pas tu lui désobéis tu le combats tu le combats des fois ça est très bien créé il passe tant que moi je vis dans le plaisir c'est bon le reste on verra le jour du jugement dernier regardez le rahmah la clémane d'Allah vous avez remarqué beaucoup de gens le combattent même comme ça il les laisse respirer il les laisse encore voir il les laisse encore entendre il les laisse manger il les laisse profiter de toutes les largesses qu'il a mis sur cette terre jusqu'au jour qu'on faya qu'on dès qu'il va décider que quelque chose va se passer elle se passera là le regret ne servira plus à rien tu ne pourras plus faire marche à rire on te dit aussi cela veut dire que lorsque tu t'abstiens de l'art d'alik sache que premièrement tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala mais pour te sauver aussi tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala car tu es de ceux qui ont donné leur parole lorsque tu prononces la shahada tu donnes ta parole à Allah subhanahu wa ta'ala attention il y a les jeunes qui sont musulmans de souche depuis qu'ils sont comme on dit nés qui grandissent musulmans dans la famille musulmane parce qu'ils s'appellent Mohammed Abdullah Fatima ils oublient la parole ils oublient la parole qu'ils ont donnée encore le frère Oula se reconvertit c'est encore très chaud il vient de répéter à la mosquée là où avec des amis il voit le poids cette shahada c'est une parole qu'on donne Allah il voit le poids encore Amma celui qui est tout jeune depuis qu'il a grandi les musulmans comme il dit quand est-ce qu'on lui fait des rappels pour se rappeler justement qu'il doit préserver cette parole qu'il a donnée parce qu'elle regroupe toutes les injonctions divines quand est-ce qu'il va se rappeler voilà les cours qu'on est censé donner à tous nos petits frères en vérité même à nos grands frères les futurs parents que vous êtes ça c'est des cours qu'on doit donner aux petits pour qu'ils comprennent leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala deux noms suivants Al-Wali et Al-Mawla on parle de l'alien et Allah subhanahu wa ta'ala il te dit c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala on parle de ceux qui ont pris d'autres maîtres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et il te dit c'est pourtant Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul traduit en français patron celui qui dirige car c'est lui qui rend la vie aux morts et qui est tout puissant et on te dit subhanallah ceux qui tournent le dos sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est votre maître quel excellent maître et quel excellent protecteur surat 8 Al-Anfal 40 donc Allah subhanahu wa ta'ala il est l'allié et le soutien de ses serviteurs mais ils ont dit de deux façons donc Allah subhanahu wa ta'ala il est notre allié et notre soutien mais de deux façons la première de nouveau ils ont dit c'est une alliance générale de quelle manière et bien ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il gère l'ensemble des créatures c'est lui qui décrète le bien le mal ainsi que le préjudice et le bienfait il décrète tout ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala ça c'est l'alliance générale et il te dit cela démontre quoi et bien ça démontre que la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala elle lui appartient à lui seul d'où le jour du jugement dernier il va interpeller les rois il dira je suis le roi des rois où sont les rois cela veut dire attention on interpelle qui ici lorsqu'on parle du roi qui a dépassé ses limites et qui s'est mis comme fera au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala un roi qui est normal on donne ce titre parce que c'est lui qui gère le pays mais que c'est pas un despote ni un dictateur et qu'il y ait quelqu'un de juste au contraire on te dit aussi que cela démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui lorsque on parle que tout lui appartient on te dit que toutes les créatures sont soumises à son ordre et on sait très bien on le voit dans les versets que les créatures on parle d'êtres humains des fois même dans le monde animalier ils ont leur manière entre guillemets entre guillemets d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à leur manière on parle de tasbih et ayod à leur manière chose que nous des fois on ne peut pas déceler si on vous dit qu'au temps du prophète il y avait et il se rappelait même qu'il y avait une pierre qui le salue qui remet le salam c'est juste ou pas subhanallah le tronc d'arbre sur lequel le prophète il se mettait un peu comme un genre d'accoudoir lorsqu'il faisait un serment et lorsque les compagnons ont dit qu'on va te préparer un genre de petit minbar il a pleuré ou pas il a pleuré pourquoi par amour à qui pour qui pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui certains tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit voilà faut pas faire ça il t'a dit ça ou bien il te regarde et il s'enfle d'orgueil il te répond même pas et il continue dans ce qu'il fait et nous on a des hadiths qui te disent qu'il y a eu des pierres qui ont respecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam des animaux qui l'ont respecté des plantes qui l'ont respecté sallallahu alayhi wa sallam bi'abihua wa ummi et nous l'être humain aujourd'hui ils ont te dit faites attention pourquoi parce que lorsqu'on va alors écoutez moi bien à l'alliance particulière en vérité vous avez remarqué dans certains noms on a donné un avis général et puis particulier aspect général aspect particulier c'est lequel que nous on recherche en vérité le particulier parce qu'à chaque fois on remarque qu'il n'est donné qu'à certains groupes de personnes alors ici de nouveau pour l'allié on vous dit que dans le particulier qu'est-ce que ça donne on vous dit que c'est une alliance qui est réservée spécialement à ses serviteurs qui sont croyants combien de gens se disent musulmans c'est juste plein de jeunes qui disent monsieur on a un milliard et demi on a dépassé les chrétiens comme ça un élève m'a dit monsieur on a dépassé les chrétiens je dis c'est tout c'est ça ton problème c'est ton seul souci de savoir quand est-ce qu'on va les dépasser de 2-3% ou quand eux ils vont nous dépasser je dis parce que je vais dire la vérité si jamais les statistiques disent que soi-disant vous rappelez quelle année passée qu'est-ce qu'ils ont dit à la télé même les non musulmans ils l'ont dit à la télé oui cette année incroyable le nombre de musulmans a surpassé le nombre de chrétiens étant en plein de jeunes sur facebook machallah les gars power islam traité de plein de smile venait maintenant on va aller chez nos nos grands-parents vous vous rappelez d'être le petit garbel là qu'ils ont le tamis on l'appelle pour tamis c'est il disait qu'en français tamis c'est là-dedans qu'ils mettaient la farine qui bouge après il y a la belle farine qui descend qu'est-ce qui reste à l'intérieur je ne vais pas être méchant on se connaît maintenant on est presque des cousins quand tu prends le tamis tu mets tous les musulmans qu'on a aujourd'hui dedans qu'est-ce qui descend plus de farine ou bien le chouch je vous laisse la réponse si moi je donne une réponse à dire purée il commence à critiquer il était gentil il y a une heure maintenant il commence à peut-être la fatigue vendredi soir on sait bien de quoi on parle c'est un bête exemple la nouvelle mode les barachishas combien on en a sur Bruxelles je ne parle que de Bruxelles je vais souvent et vous le savez en conférence partout dans la France il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des arabes qui ont ouvert un barachishat combien de nos jeunes sont là ce soir même en vérité les barachishas ce n'est pas que ce soir salon de thé c'est haram ou halal ? non il n'y a pas de haram si c'est dans le bien il n'y a pas de haram moi tu peux me trouver demain dans un salon de thé pour combien de temps ? quand ? est-ce que tu vas me trouver à l'heure de la prière ? non ? est-ce que tu vas me trouver là-ci pendant 5 heures ? non ? une fois Allah est jeune c'est une petite anecdote j'étais avec un frère parce qu'il voulait absolument parler de quelque chose de privé et comme à la maison on avait des petits travaux mais les pièces il n'y a pas de deux salons j'en ai qu'un j'ai dit on va moulomber un petit salon et c'était pour un truc de 20 minutes mais il ne voulait pas au téléphone il voulait absolument me donner 2-3 détails me montrer des petites choses vous allez comprendre pourquoi le barman il vient ou là comment il l'appelle le serveur il vient et me dit si vous allez boire je dis un petit thé et l'autre la même chose ça a pris même pas 20 minutes on a bu et je l'appelle pour payer et puis il me fait vous avez déjà bu ça m'a étonné je pense que je suis pas habitué des cafés je dis pourquoi qu'il se passe moi j'ai des clients des jours il m'a dit un verre 6 heures d'affilée il me dit il me bloque la chaise il n'y a pas de client nouveau chez moi il s'assit là tous les 3 quarts d'heure il fait je lui dis tu parles pour du vrai il peut rester 6 heures d'affilée il n'y a rien un orphelin sur terre orphelin de famille et de religion il n'y a rien peut-être que tous nos frères maghrébins c'est tous des voyageurs peut-être à Moulin je ne sais pas je ne peux pas les juger ils sont peut-être tous des voyageurs ils sont peut-être tous les gens on te dit non le croyant c'est pas tout simplement celui qui le dit par la bouche ne faites pas l'erreur en arabe c'est pas comme on comprend des fois en arabe lorsque non ici c'est négation c'est-à-dire il n'est pas entré cette foi n'est pas vraiment ancrée il y a des personnes on en a beaucoup on en connait même dans nos familles tu pries frère non pourquoi tu sors dans le haram je me sens bien pourquoi tu manges le diva d'arora toutes les réponses virgule 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 quand tu prends les réponses de nouveau il faut les mettre dans la balance est-ce qu'elles sont en relation vraiment à ce qu'Allah s'attend avec toi tu vas remarquer on en connait on est bien parti très très loin on te dit attention le croyant c'est pas n'importe qui on devrait faire toute une conférence sur qui sont les croyants et c'est pour ça que beaucoup de gens se trompent à l'extérieur quand je vous parle de la statistique ouais un milliard et demi on doit bien préciser de croyants ou de musulmans alors là on va être d'accord vous avez compris hein Kachal là parce que c'est important les termes si tu es croyant et bien pour le nom d'Allah qu'on vient de voir il te dit quoi ? écoutez les cadeaux que vous gagnez quand vous pratiquez comme il se doit il te dit il te donne le succès deuxièmement il élève ta foi et il t'élève dans la foi tu grandis toute ta vie et tu t'élèves en degrés dans la foi et troisièmement il te tient éloigné de toutes les voies qui mènent au mal les voies qui mènent au mal l'égarement, perdition et autres et il pardonne tes péchés et il est miséricordieux envers toi ça c'est quand tu es croyant et les savants sont unanimes ils te disent cela n'est donné qu'aux croyants et c'est pour cela subhanallah tu dis qu'Allah c'est ton seigneur il y a une condition juste après tu ne peux pas me dire mon seigneur c'est Allah mais je suis dans l'égarement ils ont des cadeaux qu'est-ce qu'il y a après ça veut dire qu'Allah il te dit mais à ceux qui affirment surah 41 verset 30-32 tu dis mais à ceux qui affirment notre seigneur est Allah et se conduisent avec droiture regardez ce qu'il y a les anges descendront et s'adresseront en ces termes ne craignez rien et ne vous tourmentez pas et ne vous tourmentez pas pas de tourment ni rien ne craignez rien et ne vous tourmentez pas réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle laquelle ? du paradis qui vous a été promis notre soutien vous est acquis aussi bien dans ce bas monde que dans la vie future et tout c'est la vie future quoi ? où tous vos désirs seront comblés et tous vos voeux exaucés tel sera l'accueil généreux du tout clément le tout compatissant voilà ce qui nous attend si on est sur l'istiquam voilà pourquoi on est sur le chemin où il n'y a pas d'awijaj c'est ce que vous répétez 17 fois par jour c'est-à-dire ce chemin qui est droit l'imam Boukhay dans le hadith rapporté par Abou Khay il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit je déclare écoutez bien Allah et si on était comme il fallait il y a plein de conflits que vous voyez à gauche à droite sur terre il n'y aurait peut-être pas écoutez bien il dit je déclare c'est Allah qui parle subhanahu wa ta'ala il dit je déclare la guerre à celui qui témoigne de l'hostilité à l'égard de l'un de mes amis c'est le fameux hadith ça veut dire le wali ici c'est-à-dire quelqu'un qui subhanallah est un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là qu'est-ce qu'il fait il déclare la guerre il te dit mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus chère à moi que l'obligation que je lui ai prescrite mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les oeuvres sur-errogatoires jusqu'à ce que je l'aime Allah ou akbar regardez les chabab ça doit nous faire frissonner ça veut dire qu'il n'y a pas une oeuvre qu'on te demande de faire que tu vas tu fournis un effort tu la mets en pratique Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime qui sommes-nous pour mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah ou akbar il te met parmi ses alliés il te met parmi ceux qu'il aime et nous on refuse encore aujourd'hui d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala on supplie nos jeunes pour qu'ils prient les 5 prières je ne leur parle même pas de nawafine les sur-errogatoires en plus je ne leur parle même pas de qiyam illaïl quand j'ai une classe de 8 et il y en a 7 qui ne prient pas je ne parle même pas de qiyam illaïl ça je parle avec le 8ème là à part à Malizou je dois me battre un an pour qu'ils prient et il y en a wallahi l'adila ilaïlou ça peut rester toute l'année ils ne veulent pas prier un, deux à la fin de l'année en juin et M'ser Haddad je prie tu t'es sauvé tu ne m'as pas sauvé tu ne m'as pas fait plaisir tu t'es sauvé ça veut dire que c'est une joie immense parce qu'on se dit voilà il vient de prendre un chemin qui incha'Allah on l'espère il se clôture par quoi par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala on continue quand je l'aime regardez et tu dis quand je l'aime je deviens l'ouï avec laquelle il entend la vue avec laquelle il voit la main avec laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche s'il me demande je l'exaucerai et s'il cherche protection près de moi je la lui accorderai très simple voilà pourquoi il y en a qui nous posent des fois des questions pourquoi certaines communautés sont délaissées il faut y avoir des réponses ne croyez pas que il faut tout simplement dire tout le temps à toute question Allahu alam na'am on ne peut pas dire c'est ça sans discuter là mais beaucoup de nos savants vous disent il y a une partie de la réponse et c'est pour ça qu'ils nous disent très souvent est-ce que est-ce que vous êtes sûr que ces communautés-là mashaAllah ils sont tous dans la droiture comme il se doit si on a une preuve à ce moment-là on te dit alors c'est une épreuve ça s'arrête là et vous savez que dans la sunnah on nous prévient qu'il y a des communautés qui sont protégées vous savez par qui par Allah vous savez pourquoi parce que dans la communauté il y a encore des vieilles personnes des fois ou des salihis des pieux qui se lèvent la nuit et qui invoquent Allah pendant que le reste de la communauté soit ils dorment soit ils désobéissent à Allah ils nous protègent par ces salihis qui se lèvent la nuit et qui invoquent Allah et Allah protège la communauté mais nous on ne les connait pas on ne les voit pas c'est ce qu'on appelle les alliés d'Allah pas les alliés comme les soufis leur ont donné un de ces degrés de dingue où ils les voient même assis sur la lune et compagnie qui courent qui sautent qui volent qui apparaissent la nuit qui leur parlent ou je ne sais quoi ça vous le savez il y en a qui ont exagéré dans ce domaine il y en a qui vont même chez des alliés qui sont morts entre guillemets dans certains endroits ils vont un peu leur rendre visités ou pensant qu'ils vont leur apporter quelque chose là et je termine Inch'Allah parce que le temps passe très très vite mais c'est ce qu'on a à chaque fois prévu je vous avais dit l'autre fois que ça a duré maximum deux heures on a fait 1h38 mais ici il y a quatre noms sur lesquels on va se finir Inch'Allah parce qu'ils vont souvent ensemble dans le verset alors Allah subhanahu wa ta'ala effectivement surat 57 verset 3 il te dit c'est à dire il est le premier et le dernier l'apparent et le caché il est l'omniscient et bien dans un hadith rapporté par l'imam muslim le prophète il a expliqué écoutez-moi bien ces termes il a donné une explication justement claire et complète par rapport à donc Allah subhanahu wa ta'ala et en s'adressant justement à Allah il dit c'est le prophète il dit tu es le premier et il n'y a rien avant toi tu es le dernier ça c'est de l'aqida pure ça c'est des cours de dogme pur et tu es le dernier et il n'y a rien après toi tu es l'apparent et il n'y a rien en dessous de toi et tu es le caché et il n'y a rien en dessous de toi rapporté par muslim c'est pour ça dans l'aqida on l'apprend dans les proses ça tous les copains cartésiens les sahab que je ne crois que ceux que je ne vois c'est là qu'ils déconnent là ils pètent un câble ils s'arrêtent comment ça il est le premier il n'y a pas de début non c'est pas possible tu ne veux pas y croire ni tu t'énerves avec lui ni tu montes ni tu descends laisse le pour nous dans notre aqida Allah subhanahu wa ta'ala il est le premier il n'y a pas de début il est le dernier il n'y a pas de fin rien n'est au dessus de lui ni en dessous de lui on ne sait pas quand tu veux le décrire mais on te donne ces termes là pour que tu comprennes que voilà rien ne peut subhanahu wa ta'ala dépasser Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quel domaine et c'est pour cela les chabab la clé comme ils disent nos savants dans ce domaine dans l'aqida la clé de ces 4 noms elle consiste en l'idée que le Seigneur subhanahu wa ta'ala il embrasse l'ensemble de sa création que ça soit dans le domaine temporel ou spatial c'est lui subhanahu wa ta'ala qui embrasse le tout rien ne le surpasse ou ne le dépasse ou est avant lui ou après lui et on te dit aussi que subhanallah il n'y a pas de premier sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dépasse et de dernier sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vienne après lui ces petits cours on a eu des fois des petits soucis avec certains jeunes c'est dommage ça vous prouve qu'on n'a pas encore le tact on n'a pas la manière de discuter il y a des jeunes ils vont à l'école au cours de science certains entre guillemets entre guillemets profs qui ont un petit peu comme ça de je n'ai pas appelé de la haine mais qui démarrent au quart de tour direct ils appellent RT RT regardez les petits musulmans refusent le cours de science un groupe il te dit j'ai suivi une formation là dessus côté pédagogique un groupe il te dit chez vous c'est qui le premier tu lui dis ça Allah ah parce que chez nous c'est le singe où vient du singe Qard tu as deux réactions chez les jeunes il y a un qui s'énerve direct et il commence en fight avec le prof en classe pendant deux heures et il y a des musulmans qui est intelligent qui normalement se dit à la seconde na'am lakoum dino koumwa on a les réponses dans le coran pourquoi tu t'énerves avec un prof pourquoi on entend qu'il y a même des jeunes qui boycottent le cours de science c'est des akidah c'est des akidah de dingue c'est pour ça que vous rigolez certains ils ont juste envie de l'arabe parce que les cours les mal aimés c'est les cours de science chimie, physique bio math alors comme par hasard nos petits jeunes ils deviennent des islamistes toute la maladie des isstes soit disant je vais pas au cours de science c'est contraire un autre groupe te dit nous venons du batracien du petit au début c'était dans l'eau puis elle est sortie vous vous rappelez la cellule est sortie de l'eau elle est montée par terre elle a commencé à avoir des petites palmes qui sortent et puis elle a dû s'adapter elle a commencé à frotter le sol à avancer puis elle a remarqué qu'il y a des arbres elle a commencé à monter dans les arbres puis elle a devenu un petit singe un petit quard et puis le quard à cause de je ne sais quoi il est descendu de l'arbre il a dû s'adapter il a dû commencer à lever sa tête puis en levant sa tête son corps a commencé à être debout ça a donné ce qu'on appelle l'homo sapiens et l'homme néandertal et l'homo sapitinus que des titinus vous avez remarqué plein de noms bizarres tu viens de qui ? je viens de Lucie ils l'ont trouvé aussi dans une grotte quelque part et puis il y avait les dinosaures puis il y a des jeunes qui viennent me faire ah monsieur le dinosaure ça n'a pas existé c'est mon frère si un type il t'a sorti de la terre un os qui fait 3 mètres c'est que ça existait non ? là mon frère c'est pas le dinosaure c'est haram un frère il m'a dit que tu étais égaré monsieur j'ai la preuve que tu es égaré mon frère l'os ils n'ont pas fabriqué pur il a été il te montre il y a un animal il fait 20 mètres sur 2 non et de nouveau oui demain nous allons aller visiter le musée science naturelle moitié de Mgharba ils ne partent pas à l'âge tous ils ont la foi c'est haram le musulman il va il voit il se pose des questions au contraire quand tu as quelqu'un qui dit je viens d'un tétard tu es content tu dis le musulman il dit le musulman il dit le musulman il dit le musulman le musulman je ne suis pas un tétard le musulman tu es quoi je suis un banni Adam je suis un fils d'Adam et toi tu es un tétard c'est bien c'est bien ils font la guerre dans des écoles il veut taper le prof de science non dis lui c'est bien il n'y a pas de soucis par exemple pourquoi il y a un boycott qui te cassent dans une école avec des filles elles ont boycotté le cours elles ont renvoulé le cours de je ne sais pas quoi là les patients ont entendu ça qui a dit ça pourquoi des fois c'est des jeunes qui a dit ça donc on te dit il est apparent il n'y a rien au dessus de lui mais il est sur son trône qui est comme disent les savants la partie supérieure de sa création et comme a dit l'imam Malik quand on lui a posé la question je résume à la réponse c'est-à-dire qu'on sait qu'Allah est sur son trône comment on ne sait pas on le sait c'est dans notre akidah dans notre foi mais le comment on ne sait pas c'est majhoul on ne sait pas que tu commences à chercher et à gratter le pourquoi du comment sur quelque chose qui est raï mais que tu ne sais pas Wallahi tu rentres dans le monde du haram Hatta l'imam Malik a fait sortir la personne c'est fâché devenu rouge de colère il a fait sortir la personne qui est entrée dans ce genre de questions et on te dit subhanallah bien qu'il soit sur son trône il est proche de ses serviteurs il connait comme on a vu dans les noms juste avant il connait leurs pensées leurs secrets ce qui est infime ce qui est dissimulé apparent et autre et cela implique pour nous alors lorsqu'on sait qu'Allah est au dessus de toute chose de se retourner que vers lui en premier voilà pourquoi on nous apprend et je termine là dessus on nous apprend que lorsqu'on parle d'Allah on vous dit alors à ce moment là que lorsque tu veux demander demande d'abord à Allah lorsque tu as un souci commence d'abord à interpeller Allah ne commence pas directement par l'être humain et ces quatre noms constituent un résumé de la connaissance d'Allah et de la servilité à son égard c'est là qu'on sait nous comment est-ce qu'on doit fonctionner comment on fonctionne vis-à-vis d'Allah il rapporte dans ses sounales d'après Abu Zoumayl Sammak il dit j'ai demandé à Ibn Abbas quel est ce sentiment que je ressens dans ma poitrine il lui dit de quoi il s'agit Ibn Abbas il dit de quoi il s'agit il lui dit je n'en dirai pas un seul mot ça c'est Abu Zoumayl il répond ça il dit je n'en dirai aucun mot mais il dit est-ce une espèce de doute Ibn Abbas il dit est-ce que c'est une espèce de doute puis il sourit avant d'ajouter personne n'en a réchappé jusqu'à ce qu'Allah révèle et si tu as quelques doutes au sujet de ce que nous t'avons révélé interroge ceux qui avant toi lisaient l'écriture ça veut dire quoi il s'agit vous allez voir il lui dit ensuite il me recommanda de réciter ces versets pourquoi ? parce que Satan l'a un Allah une des habitudes qu'il a qu'est-ce qu'il va faire il va venir chez vous il va commencer qui t'a créé ? qui a créé ? qui a créé ? et qui a créé ? et qui a créé Allah ? Allahu Akbar et on en a qui viennent et qui nous posent la question ça arrive à l'être humain quand Dieu dit il ne va pas vous lâcher jusqu'à vous faire douter sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça veut dire qui l'a créé ? comment ça le verbe créer pour Allah subhanahu wa ta'ala ? c'est là que tu s'taïdillam je t'arraji et deuxièmement c'est là qu'on voit est-ce que tu t'y connais ? la preuve si la question vient c'est parce qu'on n'a pas enseigné aussi à nos jeunes à nos enfants autour de nous on est limité lorsqu'on veut entrer dans les détails vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et la limite c'est laquelle ? qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous donner comme détails ? point barre Allah celui qui veut il l'accepte celui qui ne veut pas comme disaient certains savants il rentre dans le mur il tape sa tête dans le mur ou contre le mur il n'y a pas plus c'était le Yahoud qui était venu pour demander au prophète décris-nous ton Seigneur comment il est très simple Allah subhanahu wa ta'ala révélé qu'il y a pas eu toute une sourate de 50 versets toute petite on va s'arrêter là incha'Allah parce que je vois qu'il est déjà presque l'heure la fois prochaine on fera normalement d'après mes comptes le 27 et 28 et je rappelle comme d'habitude Allah je sais que je le dis toujours mais chaque fois que je demande au frère qui va les céder il me dit toujours voilà il n'y a pas beaucoup je dis toujours aux jeunes s'il vous plaît les sœurs je suis chaque fois gêné parce qu'il est étonnant encore aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un entre guillemets je dis bien entre guillemets de sérieux qui peut s'occuper de la vente des CD côté sœur chaque fois elles m'envoient des fois des mails oui une fois par mois on vient un mail il n'y a pas de CD côté sœur chaque fois on me dit non il y a une sœur qui va s'occuper je ne vois toujours rien entre guillemets il y a peut-être une fois moi j'ai parlé tout à l'heure aux frères du local est-ce qu'on va faire Inch'Allah mais ça je leur ai dit c'est une parole qu'ils doivent donner obligatoire et ils m'entendent il n'y a pas le choix c'est que la fois prochaine on s'arrangera comme il y a une porte qui donne côté sœur on ne va pas l'ouvrir mais on demandera aux sœurs de par exemple soit il y aura une sœur qui va d'office et de choisir elle sera là et s'il n'y a pas on montrera aux sœurs les titres qu'il y a et puis elle prenne les sujets qu'elle veut local pourquoi les jeunes ils ont mis les cd à 2 euros c'est quoi 2 euros la fois passée ils ont mis juste 10 nouveaux c'est à dire un titre nouveau ils l'ont gravé 10 fois il m'a dit c'est toujours les mêmes têtes qui viennent 5 ou 6 vous avez remarqué on n'investit pas 2 euros un cd deuxièmement ceux qui peut-être connaissent les sujets il y en a qui viennent je les connais des fois de vue ils sont au courant ils connaissent des fois de ce que je raconte fais la da'wah viens avec 2 euros prends un cd tu sors tu le donnes à quelqu'un tu l'ouvres le cœur tu n'imagines pas c'est pour ça que le prix est dérisoire et il va au local des jeunes 2 euros un cd investissez dans la da'wah tu sais quand des fois des jeunes nous disent comment je pourrais aider pour la da'wah moi je ne connais pas un des moyens où tu n'es pas obligé de connaître c'est quoi c'est tu viens tu donnes 2 euros tu prends un cd et combien vous avez remarqué vous maintenant vous venez vous êtes les habitués combien de jeunes ne viennent pas aux conférences à cette heure-ci vous allez sortir vous allez en trouver dans des quartiers ça ne ferait pas plaisir tu viens vers eux avec 4-5 cd tiens 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 cadeau si tu fais ça chaque mois avec eux après un an tu es comment avec eux on a des petites solutions pour la da'wah mais on les néglige je les accorde pour votre présence votre patience parce que j'avais prévenu en septembre quand on a commencé ces petits cours que ça va être un peu long et comme d'habitude on fera chaque fois 2-3 cours et puis une séance de questions réponses 2-3 cours puis questions réponses 1-3 cours 1-3 cours 1-3 cours 1-3 cours 1-3 cours 1-3 cours 1-4 cours 1-4 cours 1-4 cours 1-4 cours des conférences.